Un tenant historique de l'austérité budgétaire, un opposant notoire au mariage pour tous et qui n'a pas voté l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Comment accepter un tel mépris du Parlement ? Comment accepter de telles conditions d'examen sur un texte qui aura des incidences durables sur la vie de millions de nos compatriotes ? Mais quand je vois une motion de censure signée par toute la gauche, mais avec comme figure de proue un partisan de la retraite à 64 ans, comme le proposait monsieur le député de Courson, votre amendement en octobre 2013. Un tenant historique de l'austérité budgétaire, un opposant notoire au mariage pour tous et qui n'a pas voté l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Alors je constate que la NUPES a décidément perdu tous ses repères quand elle est prête à toutes les compromissions quand il s'agit de chercher le blocage.